Le bâtiment est parmi tous les secteurs économiques le plus gros consommateur d'énergie. Face aux enjeux climatiques, la réglementation thermique dans le bâtiment devient en conséquence de plus en plus contraignante. Mais une architecture durable ne se limite pas à la seule performance énergétique. Elle propose une autre façon d'appréhender globalement le projet de construction ou de réhabilitation. Elle consiste parfois avant tout à redécouvrir des principes de base trop souvent oubliés dans les pratiques constructives des dernières décennies, comme la prise en compte optimale des spécificités du site, l'utilisation de ressources et matériaux locaux, ou le bien-être et la santé des habitants. Jean-François Bridet inscrit son activité d'architecte dans une démarche environnementale. Sa nouvelle agence à Chartres en est une démonstration exemplaire. L'architecture durable, effectivement, ça va largement au-delà des questions purement techniques. Il s'agit d'une architecture qui doit s'inscrire dans le temps, qui doit, alors là c'est pour le coup durer, et donc pouvoir connaître plusieurs vies, pouvoir être renouvelé, être amélioré, évolué pour répondre à différents besoins qui vont changer avec la vie des occupants, leur activité professionnelle, leur vie familiale, et pour les bâtiments publics, qu'une école puisse devenir des bureaux ou quoi que ce soit. Et par ailleurs, la question de la durabilité, c'est aussi l'harmonie d'un bâtiment, d'une construction, avec son environnement. Donc on est allé chercher des bois plutôt locaux, on a un escalier en chaîne rouge du Perche, des fenêtres qui sont fabriquées en bois résineux français, des terrasses en doux glace du Val-de-Loire. Donc ça, une attention importante à ces éléments, pour la qualité de l'enveloppe et l'isolation, pour la toiture, une toiture végétalisée. Pour les parois extérieures, nous avons au rez-de-chaussée, donc une brique isolante type monomur de 37,5 cm, qui est complétée par un enduit extérieur à la chaux et aux chanvres. L'ossature bois qui est à l'étage, qui concerne essentiellement les façades S, Ouest et Nord, elle est remplie de boîtes de cellulose et est doublée d'une paroi extérieure hydrofuge en fibre de bois qui rajoute également un peu d'isolation. Alors c'est une enveloppe qui nous permet, compte tenu de l'orientation bioclimatique du bâtiment, de ne pas avoir besoin d'apporter d'énergie pour obtenir le confort dès lors qu'on a une ou deux heures de soleil dans la journée. Le complément, il est apporté par un système de ventilation double flux qui est couplé à un puits canadien, qui nous permet de capter un certain nombre de calories à deux mètres de profondeur dans le sol et d'utiliser ces calories à travers une petite pompe à chaleur pour aller souffler de l'air chaud ou de rafraîchir l'été par un air tempéré à travers les volumes. Tous les bâtiments devraient être excessivement sobres et à performance égale, aujourd'hui, un bâtiment bien conçu, sain avec des matériaux naturels, ne sera pas plus cher qu'un bâtiment conventionnel dont les techniques d'ailleurs aujourd'hui ne vont pas pouvoir perdurer avec les exigences. Le duo classique maçonnerie-isolation intérieure va atteindre ses limites, forcément. Pour l'architecte Corentin Desmichels, la conception blo-climatique des constructions s'accompagne de l'utilisation de matériaux sains et peu énergivores. Bois, paille, chanvre, terre crue. Il a ainsi conçu des bâtiments en paille et au sature bois, une première dans le département. Pourtant, l'utilisation de la paille dans la construction n'est pas nouvelle et a prouvé son intérêt. C'est un isolant efficace, résistant, peu cher et disponible en grande quantité dans notre région. Aujourd'hui, pour produire sans polluer ou détruire, il est nécessaire de trouver et de construire des alternatives basées sur la logique de la biodiversité et du vivant. C'est important pour justement être dans la durée, arriver à construire longtemps pour les générations à venir, sans épuiser les sols et avoir un besoin énergétique le minimum possible. Alors, la plus ancienne maison en paille en France, connue, date de 1921. Elle a été construite par un ingénieur à l'époque qui répondait à un appel d'offres nationales. C'est une maison ouvrière qui est toujours habitée, qui a changé trois ou quatre fois de propriétaire. Et un sondage dans les murs au début des années 2000 a été fait pour évaluer l'état de la paille. La paille était toujours jaune, elle n'avait pas bougé. Elle avait très bien évolué. J'ai été amené à utiliser la botte de paille dans la construction pour deux raisons. La première raison, c'est une raison économique et la deuxième, écologique. L'idée, c'est d'arriver à construire au prix du marché avec des matériaux locaux, peu énergivores et écologiques, ce qu'on appelle les écomatériaux. Donc aujourd'hui, c'est possible de construire avec la botte de paille à des prix défiant toute concurrence, en fait, par rapport aux performances thermiques que la botte de paille propose. La construction en paille permet à quasi-coup sûr d'être un bâtiment basse consommation, c'est-à-dire inférieur à 50 kWh par m² en besoin de chauffage. L'idée principale, c'est d'essayer de trouver des alternatives économiques à des procédés écologiques. Donc comment faire rentrer l'écologie dans les marchés publics et dans les habitudes de tous les jours, c'est en trouvant des alternatives économiques. Donc comme on ne peut pas tous être militants, chacun son domaine d'activité, on ne peut pas être partout, le travail des prescripteurs, des concepteurs, des architectes, c'est de se battre pour trouver des alternatives économiques aux problèmes de l'écologie, aux problèmes du climat, aux problèmes de l'énergie. Et utiliser les matériaux biosourcés locaux, c'est typiquement penser les choses à long terme. Donc c'est une véritable alternative. Il faut s'occuper du monde du vivant. Le bâtiment doit s'occuper du monde du vivant pour trouver des solutions. La première réalisation de Corentin Desmichels est une maison familiale à Lormais, construite avec cette technique innovante. Moi, travaillant en environnement, j'avais envie d'une maison plutôt écologique, d'avoir un beau projet environnement. Et puis Sébastien, de son côté, lui, il était plutôt sur une grande maison en grosses pierres, plutôt maison traditionnelle à l'ancienne. On a fait un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a fait une maison assez grande, spacieuse, avec des bons volumes. Et puis dans un concept environnemental, écologique. Le choix de la paille, en fait, nous est venu directement de l'architecte, de Corentin Desmichels, qui nous a expliqué les avantages du matériau. Par contre, par rapport au projet de départ que j'avais plus personnellement, qui était plutôt une maison de type longère en termes de construction, c'est plus le bardage extérieur qui nous a posé un peu de soucis. Il a fallu s'habituer un peu à l'idée du bois, parce qu'on était partis sur des matériaux comme de l'enduit ou même de la pierre directement. Donc c'est vrai que ça, il a fallu s'habituer petit à petit dans le projet. Et puis il a fini par nous convaincre avec un bois intéressant, un doux glace qui vient d'Europe et qui a la propriété de blanchir ou griser, en fait, dans le temps. Mais bon, on a été tout de suite rassurés parce qu'on est tombés sur un artisan, donc M. Nathalie Le Charpentier, qui s'est occupé de la maison, qui est très compétent et qui nous a permis notamment de visiter ces ateliers pendant qu'ils construisaient nos murs de maison, puisque les murs sont préconçus en atelier et sont montés en fait sur place à la fin, une fois qu'ils sont prêts. Donc on a pu visiter notre maison qui était à plat, au sol, dans son atelier. On a vu les caissons de paille, on a vu comment ils construisaient les caissons et puis on l'a vu aussi monter la maison à la fin du chantier, qui est d'ailleurs du coup assez rapide. C'est un Lego géant en fait. Il porte les caissons avec un bras motorisé, une grue, et puis il les monte comme ça les uns derrière les autres, ce qui fait qu'en 15 jours, il avait monté toute la maison. Il ne faut pas avoir peur quand même de se lancer dans le projet parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup aidés. Il faut tomber évidemment sur un architecte qui connaît un peu son métier et qui va vous rassurer tout le long du processus, mais bon, si on n'a pas trop peur, le résultat est quand même très très satisfaisant. Enfin, nous, on est très satisfaits de notre projet, ça c'est sûr. Par rapport à la maison dans laquelle on vivait avant, ça n'a strictement rien à voir. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est notamment le fait d'avoir cette harmonie dans l'air au niveau de la maison. Le matin, quand je me réveille, je ne sais pas quel temps il fait dehors et ça, ça m'a impressionné les premiers mois où j'habitais cette maison parce que dans l'autre maison, on savait tout de suite quel temps il faisait dehors quand on se réveillait le matin. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis bon, comme elle est fonctionnelle et qui répond aussi aux besoins qu'on avait au départ, le fait que ce soit de la paille, on l'oublie très vite en fait et on le ressent plus au jour le jour. Quand on a beaucoup de lumière, c'est hyper agréable. C'est une maison super sympa à vivre. Favoriser la réutilisation de bâtiments anciens pour répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en valorisant le patrimoine bâti est l'une des composantes de l'architecture durable. Particulièrement bien placée dans le centre-bourg de Cloy-sur-le-Loire et fortement ancrée dans la mémoire des habitants, l'ancien local paroissial, transformé en salle communale multi-activité par l'architecte François Sémichon, illustre bien cette démarche. En 2007, ce projet a été lauréat de l'appel à projet Efficacité énergétique dans les bâtiments de l'ADEME et du Conseil régional du centre. C'est bien sûr la caractéristique de ces salles communales. Elles ont des utilisations très intermittentes, le soir en particulier et le week-end. et en dehors de ça, dans la journée, ce sont des équipements fort peu utilisés. Au niveau de l'architecture, on était contraint par le volume de la salle dans la mesure où on voulait la récupérer entre guillemets en totalité et la récupérer du mieux possible. Et donc ça, vous pouvez voir à l'extérieur le traitement qui a été prévu par l'architecte qui fait que ça s'intègre bien au cœur du village qui avait été refait deux ans auparavant. Et il y avait aussi une ambition au niveau économie d'énergie puisque en ces périodes, dans une commune, tout projet demande à avoir une composante de consommation d'énergie la plus rationnelle et la plus exigeante possible. Il faut trouver le système qui va correspondre à une économie réelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chauffer alors qu'on n'a personne dans la salle et faire du froid tout de suite quand on a 150 personnes qui rentrent dans la salle et qui montent en température très vite. Donc très vite, on s'est orienté vers une pompe à chaleur RR. Et elle est un petit peu dénigrée parfois au niveau de la région, mais je pense qu'elle était parfaitement adaptée à ce cas de figure. Normalement, la réglementation sur la RT 2005 impose que 50 kWh d'énergie primaire m² par an de réduction. On a parié de descendre beaucoup plus bas, essayer d'atteindre vers les 70 kWh. Donc de réduire par 4 les coûts de dépense énergétique. Pour nous, ça fait partie directement du développement durable. C'est-à-dire que tout le monde se sente impliqué dans un projet, que ce soit une restauration, une réhabilitation ou même un projet neuf. Il faut que les gens participent, que ce soit vraiment un besoin, une envie de la population de faire ce projet, de le réaliser. Dans toutes ces réalisations, les performances énergétiques obtenues sont supérieures à celles requises par les normes actuelles. Mais ces exemples illustrent bien d'autres facettes de l'architecture durable et montrent que celle-ci est aussi un terrain d'expérimentation et d'innovation. Le volet social du développement durable n'est pas oublié. Lieux de travail, d'habitation ou de loisirs, ces réalisations sont particulièrement soucieuses de la qualité de vie et du bien-être des utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada